Musique Justement, la jeunesse du Nord qui vous franche majorité de la population salue la présence du chef de l'État, le président de la République, vous voulez-je dire. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, il faisait déjà plusieurs mois qu'on attendait son arrivée, car la dernière fois qu'il a été au Nord qui vous, c'était en septembre, et qu'il avait promis de revenir avant la fin de cette année passée, de l'année passée donc, pour faire du Nord qui vous le quartier général, n'est-ce pas, de nos forces loyalistes. Et cela en réponse au cri de cœur de la population qui n'est pas passé par des chemins pour montrer toutes les conséquences des atrocités, les tueries, les massacres dont elle est victime depuis plus de 30 ans à ce jour. Et que donc, il était non compréhensible que pendant toutes ces années, alors que nous avons des dirigeants qui ne faisaient rien presque pour mettre fin à cette hémorragie. Voilà pourquoi il avait décidé de lui-même de revenir, mais fort et malheureusement, apparemment, il y avait d'autres agendas d'État qui n'ont pas permis à ce qu'il revienne. Et aujourd'hui, lorsqu'il revient, nous osons croire que c'est pour matérialiser sa promesse. Sa promesse de faire du Nord qui vous le quartier général de nos forces loyalistes. Pour quelle fin ? Pour mettre fin à l'aventure, n'est-ce pas, à la récudescence de l'insécurité, caractérisée par l'activisme des forces étrangères et négatives d'ailleurs. Il s'agit ici des ADF Nalu qui continuent à tuer, à massacrer les populations congolaises. Mais derrière cela se cache l'exploitation de nos ressources. Il faut le rappeler, c'est dans le territoire de Beni, où nous avons une très grande partie de la terre, où on exploite les cacaos. Aujourd'hui, très recherchés. Mais également, les cafés. Et vous êtes sans ignorer que dans cette région, nous avons non seulement le pétrole, mais nous avons également de l'or et d'autres ressources naturelles. dont nous-mêmes, nous ignorons même l'existence. Et que donc, cette situation ne pouvait qu'inquiéter la population. Et nous pensons que derrière les tueries des massacres, se cache l'exploitation et le pillage de nos ressources naturelles. Et voilà pourquoi nous saluons sa présence. Nous pensons que ça corrobore avec le fait qu'il venait de décréter l'état de siège. L'état de siège qui est suivi de l'installation des autorités militaires. Ce qui veut dire que depuis un temps, même nous, la population, nous avons accepté, en commençant par le gouverneur de province, qui a accepté de renoncer à ses fonctions d'état, d'élu du peuple, au second degré comme gouverneur de province, pour donner la chance au processus de la pacification de notre province. Parce que, vous savez, comme le prouvant notre constitution à l'article 85, c'est lorsqu'il y a des situations particulières, notamment lorsque l'autorité de l'état est menacée, mais également l'intégrité du territoire, que le chef de l'état est appelé à prendre cette mesure. Voilà pourquoi nous l'encourageons. Mais nous pensons qu'il faille que cela soit suivi des actions, et des actions de grande envergure contre les FDLR, mais également les ADF NALU, et sans épargner les groupes armés locaux. Puisqu'il y a aussi l'occasion des tueries, et vous le savez, dans plusieurs entités du territoire de la province, ils ont même instauré des taxes. Ils perçoivent donc des taxes et impôts. Ils imposent plusieurs histoires qui s'ajoutent sur les malheurs de la population civile. Voilà pourquoi nous pensons que même la raconte bipartite Rwanda-Burundi est une démarche qui rassure davantage. C'est-à-dire qu'au moment où le président de la République envisage cette démarche des activités de grande envergure contre les forces négatives, entre autres les ADF NALU et les FDLR, mais aussi les groupes armés, à ce même moment, il encourage une démarche diplomatique. Voilà pourquoi nous saluons cette raconte. et des rencontres qui vont peut-être aboutir sur la coopération économique entre nos deux pays. Voilà des choses qui nous motivent à encourager, sauf que nous insistons sur le fait qu'ils doivent veiller à ce que très rapidement les résultats de l'état de siège soient atteints pour que les autorités militaires reprennent leurs activités d'ordinaire et que les autorités politiques et civiles puissent reprendre le pouvoir pour enraciner notre démocratie puisque notre propre constitution serait en contradiction si on doit démarrer dans une situation d'état de siège ou de gouvernance militaire pendant très longtemps parce que notre constitution prévoit que les autorités militaires et policières restent soumises aux autorités civiles et politiques. Voilà pourquoi nous voudrions que cesse rapidement l'état de siège bien sûr après atteinte de son objectif pour que l'autorité civile, notre gouverneur Carlin Zanzukasivita, reprenne les affaires pour que la démocratie tant souhaitée et qui est choisie comme mode de gestion dans notre pays puisse aller de l'avant. Alors, Président, vous l'avez évoqué, vous venez de le dire, l'état de siège, et puis que ça a été décrété au nord qui vaut, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées ? Bon, depuis que l'état de siège a été décrété, les avancées, pour moi, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop puisque déjà l'état de siège traîne dans sa mise en application dans la mesure où après qu'on ait nommé le gouverneur et son vice-gouverneur, on n'a pas encore les membres de son cabinet. Alors qu'il a droit à 5 membres de son cabinet. Mais également, il y a seulement quelques, je crois une semaine et demie, qu'on a mis en place les maires et les administrateurs. On doit prolonger jusqu'à avoir bien sûr les chefs de quartier, ce qui n'est pas encore fait. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a des lanternes. Mais également, nous pensons que l'approche qu'a prise l'autorité provinciale, l'autorité militaire, son excellence, Ndi Mkongba, Constant, c'était de persuader d'abord les enfants de la province pour qu'au moment où il va lancer les opérations, puisqu'il en est, les coordonnateurs au niveau de la province, qu'il n'y ait personne qui plerniche ou qui sollicite des mesures pour libérer soit ceux-là qui sont incriminés. Nous pensons que cette étape doit évoluer. Il faut qu'on dépasse l'étape pour commencer les opérations comme il en a le cas avec la province de Littour, qui est aussi concernée. Nous voulons donc voir les opérations commencer et que, bien sûr, ceux-là qui ont accepté de rendre librement les armes soient aussi prises en charge. À ce niveau, nous voudrions voir le gouvernement mettre du paquet pour que ceux-là qui sont en train de se démobiliser, qu'ils soient réellement prises en charge pour qu'ils ne tombent pas, qu'on ne tombe plus dans les erreurs du passé où les gens se démobilisent et lorsqu'ils arrivent, ils ne sont plus pris en charge. Nous pensons que c'est ici l'occasion de corriger les erreurs des conadères et le DDRR par le passé pour que les opérations de démobilisation, des désarmements et des réinsertions puissent réussir cette fois-ci en intégrant ceux-là qui vont se désarmer parce que nous ne sommes pas aussi d'accord que les déchets ou ceux-là qui ont été nos bourreaux puissent intégrer notre armée. Nous avons besoin d'une armée républicaine, une police républicaine de proximité pour garantir la paix et redonner la confiance dans la population. Et c'est pour cela que nous nous encourageons en tant que population, la jeunesse et toute la population à la coopération civilo-militaire pour que nous puissions aussi contribuer à notre propre sécurisation. Puisque si nous ne collaborons pas avec nos dirigeants, en tout cas, nous n'aurons pas donné la chance à la pacification. La matière de la sécurité concerne tout le monde et c'est ça mon appel à la population. Cependant, j'insiste aussi pour ce qui concerne le président de la République, le gouvernement congolais, le gouvernement provincial, il faut qu'il veille sur la mise en place des projets intégrateurs pour la région des Grands Lacs, pour le rapprochement entre nos peuples, notamment les commerces transfrontaliers. Puisque ce qui intéresse les petits maraîchers, les mamans maraîchers, les gagnants petits, mais également les jeunes. Nous, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin de l'emploi. Le manque d'emploi, en fait, c'est ce qui a justifié l'intégration ou l'adhésion massive des populations et les jeunes surtout dans les groupes armés et même dans les forces négatives parce que nous n'avions pas d'autres choix. Et que donc, faute d'emploi, sans donc revenus, on ne pouvait même pas penser investir, on ne devait que faire cela. Aujourd'hui, maintenant que tout le monde le sait, notre pays et la province nord-kivu, c'est tout un chantier. Il y a beaucoup à faire. J'appelle le président de la République à envisager avec le gouvernement congolais des projets à haute intensité de MEDEVRE, des projets IMO. Aujourd'hui, il y a des routes à tracer dans notre pays, dans notre pays, dans notre province. Il y a des routes à aménager, surtout les routes des désertes agricoles. Ça peut employer beaucoup de jeunes. On doit placer les fibres optiques sur toute l'étendue du territoire. Ça peut employer les jeunes. On doit électrifier notre pays. On doit mettre le chemin de fer. On doit faire l'addiction d'eau. On doit faire beaucoup de choses dans ce pays qui peuvent employer les jeunes. C'est à cela que j'encourage le gouvernement congolais et au plus haut niveau le président de la République. Pourquoi ? Pour que les jeunes trouvent l'alternative à déposer les armes. Pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Avec leurs emplois, les jeunes vont trouver des revenus. Ils vont avoir des salaires, des primes. Avec cela, ils peuvent consommer une partie et épargner l'autre. Avec leurs épargnes, ils peuvent créer demain les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, l'État ne peut pas employer qu'un maximum de 20% de la population. Et que donc, les restes de 80%, ils vont où ? C'est le secteur privé qui doit les employer. Et là, le secteur privé, c'est quoi ? C'est nous, c'est vous, c'est moi. Il faut qu'on soit capable d'investir, de créer des entreprises pour créer de l'emploi à nous-mêmes jeunes et créer pour d'autres jeunes qui n'ont pas peut-être les freins, les fonds de démarrage. C'est à cela que moi, j'aspire. C'est la plus grande aspiration de la population et c'est ça le message que je lance au président de la République qui, je l'espère, pendant son séjour va recevoir les couches de la population parmi lesquelles nous, les jeunes, pour qu'on lui dise ce que nous pensons de l'état de siège, pour qu'on lui dise, qu'on sache de sa bouche qu'est-ce qu'il attend de nous pour accompagner l'état de siège et les autorités militaires et que nous, on puisse aussi donner notre point de vue sur la manière de faire ces choses de manière à ce qu'à la fois la sécurité soit rétablie pour que les investisseurs nationaux et étrangers puissent revenir dans notre pays exploités dans une approche gagnant-gagnant où ils tirent profit et nous, population, nous tirons profit, mais également pour que la démocratie puisse poursuivre son chemin normal comme nous le souhaitons tous. Pésentons de la fête de cet entretien. Oui. Les problèmes sont énormes. Vous le dites également, il y a plusieurs défis à reléter dans ce pays. Oui. Vous avez également évoqué le chômage des jeunes, chose qui sera à la base de cette mobilisation des jeunes dans les comptes armées. Pensez-vous qu'avec le régime de Tshiseké, donc avec le président Tshiseké, qu'est-ce qu'on va espérer ? Écoutez, je pense que si le président de la République se met à l'écoute de la population et non des opportunistes, je salue d'abord le fait qu'il a retiré les immunités aux élus du peuple pendant toute la période de l'état de siège. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup qui se sont transformés en commissionnaires contre leur propre pays. Beaucoup se sont portés finalement les bouches autorisées. Je voudrais bien qu'il reste des bouches autorisées, mais qu'ils disent la vérité au président de la République. Savez-vous que le chef de l'État a été à Beni où il était surpris d'apprendre que la jeunesse, les populations, les jeunes de l'école maternelle, primaire, secondaire, ont été victimes des atrocités de la part des services de l'école. Il n'était pas au courant, c'est ça ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y en a ceux qui se mettent autour de lui rien que pour le tromper, pour je ne sais pour quelle fin. Et je pense que ce sont des très mauvais collaborataires dont il doit se débarrasser. Voilà pourquoi nous pensons que si le chef de l'État s'émet à l'écoute des forces vives de nous, jeunes, des femmes, de la société civile, je pense qu'il sera beaucoup plus éclairé et s'il prend les mesures qui s'imposent, les mesures d'Oxidoane, sans complaisance, en tout cas avec un peu de volonté, il est possible qu'il change la situation. À l'époque, M. Laurent Désiré Kabila a changé la vie des Congolais en un clé d'œil. Il n'a pas eu besoin d'une année, deux ans, trois ans parce qu'il a été seulement rigoureux et je voudrais que le chef de l'État soit rigoureux. Mais qu'il soit rigoureux pas envers une classe donnée, qu'il soit rigoureux envers tout le monde quel que soit son rang. C'est ça notre appel. Il ne faudrait pas que le chef de l'État fasse des poids, des mesures, sinon beaucoup vont encore abuser de leur influence à ce côté pour continuer à maintenir la population dans le malheur. Le président ne peut pas être partout. Il suffit qu'il travaille très bien avec les gouverneurs de toutes les provinces et qu'il soit sévère envers les services de sécurité, les services de renseignement pour que les choses redeviennent normales et que tous les Congolais trouvent leur compte. Il faut qu'il veille également sur la bonne redistribution des ressources de l'État. Il ne faudrait pas qu'il y ait des écarts énormes entre ceux qui sont dans la politique et ceux qui sont dans l'administration. Il faut vraiment bien traiter ceux-là qui sont dans l'administration et dans la fonction publique pour qu'ils puissent bien servir la politique. Vous savez, l'administration est toujours au service de la politique et que si elle n'est pas bien traitée, la politique va aussi en pâtir. C'est à cela que j'appelle notre président de la République dont nous saluons la présence ici. On en profite même pour lui présenter les condoléances puisque nous savons qu'il est éprouvé et doublement. Nous pensons qu'à travers votre micro, il reçoit ici notre sentiment de compassion pour le compte de toute la jeunesse du Nord-Kivu et pour mon compte personnel en tant que leur président. Président, la 20 dernière question. Oui. Hier, tu séquelles au Rwanda, aujourd'hui, Kagan est à Grouman en RBC. Qu'est-ce qui explique cette reprise de protection, des relations, s'il faut le dire ainsi, qu'il risque entre ces deux chefs de l'État ? Nous pensons que cette coopération entre les deux chefs de l'État, c'est quelque chose que nous, en tant que population, en tant que jeune, nous avons toujours sollicité puisque nous savons que la crise qu'il y a dans notre province, dans notre pays et même dans la région de Gras-Lac ne peut pas être traitée que par la seule voie militaire. Nous pensons que, bien sûr, pendant qu'on met en place les opérations militaires, il faut que la politique suive, il faut que la diplomatie suive par la suite. Il faut qu'il y ait même, j'ai parlé d'envisager la coopération économique, n'est-ce pas ? Pourquoi ? C'est pour permettre à ce que les intérêts de ces deux peuples, du Rwanda et de la RDC, puissent se converger et que, mutuellement, on se protège. C'est ça, la politique, c'est en fait un sphère où on doit se protéger mutuellement et se rassurer au quotidien. Voilà pourquoi nous saluons cette coopération entre nos deux chefs d'État. Il faudrait qu'ils mettent des projets effectifs sur le terrain pour que nos populations se rapprochent davantage. selon vous, qu'est-ce que la RDC gagne au Rwanda ? À ce jour, les Rwandais, ce sont des populations voisines. Nous avons beaucoup à traiter avec eux, surtout dans les domaines économiques et agricoles. Nous pouvons même coopérer sur le plan scientifique et culturel. Nous pensons que ce sont des voisins dont on ne peut pas se passer. Mais sur le plan économique, là, il faut revenir. Nous pensons que nous avons plus à offrir qu'à recevoir. C'est pour cette raison que je voudrais appeler le président de la République, les membres du gouvernement, au plus haut niveau le Premier ministre, de veiller sur cette coopération. Il faut qu'elle reste gagnant-gagnant. Il ne faut pas que, par exemple, au moment où on cherche à intégrer East Africa Community, que les autres viennent puiser nos ressources et que nous, nous ne gagnons rien en retour. Il faudrait donc qu'il y ait des mécanismes pour permettre à ce que ceux-là qui vont bénéficier accéder à nos ressources à travers cette communauté économique, East Africa Community, je l'ai dit, qui va permettre la libre circulation des populations de tous les pays. Il ne faut pas que nous, nous soyons perdants, que lorsque les gens accèdent à nos ressources, qu'il y ait un mécanisme à permettre à ce que nous puissions bénéficier de quelque chose en retour. Il ne faut pas permettre qu'il y ait évasion de nos ressources et que nous, on reste encore pauvres, comme par le passé. C'est une dernière question, Président. Vous soutenez, au nom de la jeunesse, parce que vous représentez ce jeune-là qui n'ont plus de vous, vous soutenez cette reprise de coopération entre ces deux pays. Et vous, Anta, qui est représentant de ce jeune, vous savez que certains jeunes, Kagame, c'est un homme à battre, la Rwanda, c'est un pays de tristes mémoires. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis un jeune averti. Je suis un jeune républicain, comme le veut notre politique nationale de la jeunesse dans notre pays. Je ne peux que soutenir mon pays, les institutions du pays et ses animateurs. Et c'est ça mon appel à tous les jeunes. Cependant, de par notre petite histoire, notre récente histoire, nous savons que la plupart des rébellions, des guerres que nous avons connues sont passées par le pays voisin qui est le Rwanda, l'Ouganda également et même le Burundi. Nous pensons que l'homme est changeant. Il a déjà des échos que nous n'avons pas été d'accord de la manière dont les Rwandais ont été impliqués dans des guerres qui nous ont causé beaucoup de morts. Des milliers, des milliers de Congolais sont morts par des guerres en répétition qui sont passées par le Rwanda. Nous pensons que tout le monde doit tirer les leçons d'y passer. Et pour prévenir l'avenir, il faut que le gouvernement actuel se rappelle que demain, ils ne seront plus aux affaires. Il ne faut pas que nous puissions hériter de ces remous, de l'esprit de vengeance. Il faut qu'ils balisent les terrains aujourd'hui et maintenant pour que demain, nos peuples vivent paisiblement parce qu'ils auront des bons souvenirs de la coopération. Il faut le rappeler par l'histoire. Avant l'indépendance, notre pays, toute la région était presque un seul pays. à l'époque coloniale, nous étions les Congouros de la Burundi un seul pays. Et donc, nous avons une culture commune presque. Nous avons partagé beaucoup de choses qui voudraient que nous puissions collaborer dans la transparence, dans l'honnêteté et pas dans l'hypocrisie. C'est ce que nous avons toujours reproché aux autres. Et nous pensons qu'ils savent tout cela. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à pérenniser cet état de choses. Il faut plutôt qu'on change tous et que nous puissions mettre en place de part et d'autre des publics publics de l'État qui rapprochent nos populations, qui rassurent l'avenir et qui amènent aux uns et aux autres à la collaboration et à la jouissance égale aux ressources qu'il y a dans la région. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.